Salut salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Trigger Pour ce qui est du titre, on reste un peu dans la lignée de la vidéo précédente Avec Dor ou je t'endors Qui a été proposé par... il s'appelait Shay et il avait une bébé Une photo de profil de Gon qui se transforme contre Pito pour ceux qui ont la rêve Très jolie photo de profil d'ailleurs Alors si vous avez vu la dernière vidéo que vous avez regardé les commentaires Il y avait un autre titre qui était un peu plus liké Mais comme je l'ai dit lors de la première vidéo je vous ai proposé de faire ce petit jeu De mettre des titres en commentaire Il fallait que ça reste un peu respectueux Et je trouvais que ça me ressemblait pas trop, que c'était un peu trop... Vulgare à la limite Là les deux titres qu'on a fait aujourd'hui la fois précédente C'est vraiment à la limite de ce que je pourrais mettre Donc voilà Donc voilà, si vous voulez continuer à faire ce petit jeu Vous n'hésitez pas à mettre un titre en commentaire Restez respectueux Vous pouvez mettre des titres drôles, des titres qui n'ont aucun rapport avec l'ASMR Ou quoi que ce soit Tant que vous pensez que ça reste quelque chose qui me ressemble Par rapport aux titres que j'ai déjà pu mettre ou des choses comme ça Et les gens décideront en commentaire Petit tips pour être plus rapidement choisi Plus vous mettez les commentaires tôt Plus vous visionnez la vidéo tôt Plus vous avez de chances que le commentaire soit liké forcément Pour vous faire un ordre d'idée Quand je poste une vidéo Notamment les vidéos trigger comme celle-ci Il y a 75% des vues qui sont effectuées la première nuit Et après ça il y a beaucoup moins de gens qui les regardent Donc si vous vous postez tôt le commentaire Il y aura plus de gens qui vont le voir Et donc plus de chances d'être sélectionnés en fait tout simplement Donc voilà vous le saurez pour les prochaines vidéos Aujourd'hui on va commencer avec un petit livre J'aime beaucoup faire du tapping sur les livres, les bouquins Mais ce que j'aime aussi beaucoup c'est lire le synopsis pour faire une petite lecture D'ailleurs vous avez peut-être vu le youtube shirt d'hier Si je dis pas de bêtises qui était une petite lecture Ou alors vous l'avez peut-être vu sur TikTok Ou Instagram pour certains d'entre vous Et ça me rêve souvent de faire des lectures comme ça Parce qu'un de mes triggers préférés c'est le chuchotement J'aime beaucoup quand les personnes chuchotent dans leurs vidéos Et donc avoir une petite lecture ça permet de participer et utiliser le chuchotement dans ma vidéo Parce que j'ai pas toujours des trucs à vous raconter Et parfois y'a des vidéos triggers où je parle quasiment pas Et je trouve ça un peu dommage parce que j'aime beaucoup quand les vidéos y'a à la fois du tapping des triggers Et un petit peu du chuchotement Ça fait un bon mix le combo parfait je trouve En fait c'est ce que j'adore Et puis on플 sur le chuchotement et je le chauffe sur le chuchotement Et j'ai pas encore eu l'écone sur un petit peu tout J'ai pas compris sur le chuchotement J'ai pas compris sur le chuchotement J'en ai pas d'un petit peu du chuchotement Je les ai pas d'un petit peu chuchotement Alors, c'est les débris du chaudron de Nathalie Do, c'est parti L'amour et la vengeance ont l'art de traverser les âges, et ce, d'autant plus lorsque les dieux sont impliqués Pour certains mortels, cela signifie un héritage lourd à apporter, mêlé de malédiction Ainsi en va-t-il d'Augusta Gwyn et d'Alfwyn Arstaft, destinés à réparer le chaudron de Keritvon, afin de permettre le retour de la déesse Ils devront compter avec Avang, le terrible démon des eaux, qui les poursuivra de sa haine Mais en cette fin de XXe siècle, un dieu veille et se souvient, capable d'arpenter les lieux d'ici et d'ailleurs Kernunos, sous l'un ou l'autre de ses avatars, permettra à la réalité de rattraper le mythe et de le dépasser Pour une autre question de la tête, il est un héritage Et il est un héritage, il n'est pas un héritage Pour une autre question, Dieu ne�� pas la main J'ai plus l'un lupiné Il n'est pas un héritage J'ai plus l'absté Il n'est pas un héritage Et on a fait leur dépasser Il n'est pas un héritage Mais une cathédure Mais une clé Il n'est pas trop Il m'uni ... ... Voilà pour le premier objet. On va enchaîner avec ce petit sachet. J'utilise pour faire des crinkle sounds, donc des sortes de craquements de plastique. ... 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